Charles III et la reine consor Camilla Parker-Bowse sont arrivés ce mercredi 20 septembre à Paris dans le cadre de leur première visite officielle en France depuis le couronnement. Ils ont été accueillis par Elisabeth Borne avant de rejoindre Emmanuel et Brigitte Macron à l'Arc de Triomphe. Une première journée fastueuse. Charles III et la reine consor Camilla Parker-Bowse sont arrivés ce mercredi 20 septembre à Paris dans le cadre de leur première visite officielle en France depuis le couronnement. Ils auraient dû se rendre dans l'Hexagone en mars dernier, mais Emmanuel Macron avait préféré reporter leur venue par mesure de sécurité à cause des nombreuses manifestations qui touchaient le pays. Le couple royal a ainsi posé ses valises dans la capitale, et ce, pour une durée de trois jours et dont l'emploi du temps est déjà organisé et très chargé. Dès leur arrivée à l'aéroport d'Orly dans la matinée, Charles III et la reine consor Camilla Parker-Bowse ont fait la rencontre de la première ministre Elisabeth Borne, vêtue d'une veste rose comme la reine consor. Charles III et la reine consor Camilla Parker-Bowse en France, retour sur la première journée de leur visite officielle lors de cette première journée bien chargée, dont les photos sont disponibles ici. Charles III et la reine consor Camilla Parker-Bowse ont assisté avec Emmanuel et Brigitte Macron à la cérémonie du ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe. Ils ont ainsi salué un bon nombre de personnalités politiques, dont Gérald Darmanin ou encore François Hollande. Le couple royal a également eu l'occasion d'assister au passage de la patrouille de France sur les Champs-Elysées avant de la descendre ensuite en voiture devant une foule de Français et de touristes qui les attendaient avec joie. Emmanuel et Brigitte Macron ont ensuite accueilli le couple royal au palais de l'Elysée et le président de la République s'est entretenu en privé avec Charles III. Les deux couples se sont montrés extrêmement complices tout au long de la journée, ce qui a confirmé les propos de Stéphane Bern à propos de leur relation, ils ont une relation extrêmement chaleureuse, ils s'apprécient, cultivent leur entente cordiale, se respectent énormément. Pareil entre Brigitte et Camilla, avait-il confié dans les colonnes du Parisien, ce mardi 19 septembre. Charles III en France, ses exigences à propos du dîner officiel au château de Versailles pour sa venue en France, Charles III a eu quelques exigences notamment au sujet du dîner de ce mercredi 20 septembre. En effet, le roi a tenu à ce que celui-ci ait lieu dans la galerie des glaces au château de Versailles, comme sa mère Elisabeth II en 1957 après son couronnement. C'est le summum en termes de réception officielle offerte par la République. Rares sont les chefs d'État étrangers à avoir eu ce privilège, a affirmé le palais à nos confrères du Parisien. A cette occasion, pas moins de 150 invités prestigieux ont été conviés à l'événement pour déguster des plats concoctés par les meilleurs chefs français, Anne-Sophie Pic, Yannick Allénaud et Pierre Hermé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501